Des saveurs simples au goût de la Méditerranée. Oui, la cuisine italienne a conquis le monde. Aujourd'hui, les restaurants italiens pilulent dans toutes les grandes capitales. À l'autre bout du monde, Chenou, en RDC, la cuisine est une véritable passion. Deux grandes nations qui célèbrent la belle vie, mais aussi de grandes cultures de la bonne table qui se rencontrent à travers une émission de télé inédite. Il maestro ! Là où le foufou et le polenta se rencontrent, le cocktail risque d'être tout simplement magnifique. Très kittoko, kittoko makassi. Moi, je suis chef Massimiliano. Je m'appelle Christian, je suis chef cuisinier du restaurant à Rome. La pâte, c'est déjà prêt pour avoir la pasta ardenne. Le métier que j'ai fait, ça va au-delà de la cuisine, c'est plus artistique. La passion à l'intérieur, tu ne peux pas la bloquer, tu ne peux pas la gâcher. Ce que moi, j'attends le plus d'un cuisinier, c'est juste la passion. Donc, si tu n'aimes pas ce travail ici, tu ne peux pas le faire. Passion et aussi du travail. Vous vous appelez comment ? Mon compte d'Amato Winnie, Valencia. C'est la motivation que je vous présente ici. D'abord, je vis l'offre sur Facebook. Je suis à la recherche d'un emploi. Je suis ici pour apprendre la cuisine italienne. Si je vous donne un capitaine avec un peu de légumes et des pommes d'été, vous faites quoi avec ? Et j'ai fait une recette. Le beurre, dans les bouillons. Il n'y a rien à boire. Il n'y a rien à boire ? Il n'y a rien à boire. Ça fait que c'est pas la bête parce que ça veut dire. C'est le ericot au chou. Quand on est pressé avec les enfants, on peut prendre l'ericot en boîte. Je voulais un peu amuser la galerie. El Maestro, l'étoile de la cuisine italienne en RTC. Tous les dimanches sur votre chaîne préférée.